Des gens, ils vont envoyer un email à Xavier Niel. On voit les emails un paragraphe, deux paragraphes, trois paragraphes, dix paragraphes à la fin du dixième paragraphe. Il y a marqué « By the way, ça serait génial si on pouvait déjeuner ensemble ». Vous allez écrire un email à Xavier Niel qui a la réputation 1 d'avoir dix idées à la minute, dix projets à la minute et 2 de répondre à tous ces emails. Donc donne-lui l'opportunité de répondre à ton mail, ne lui pas un pavé avec dix paragraphes. Et partant du principe qui fait énormément de choses à la fois, laisse-lui la porte de sortie. On ne propose pas à déjeuner à quelqu'un qu'on n'a jamais vu sur un code d'email comme ça, ça ne marche pas. On va financer 100 startups par an dont la majorité sont en France. Et en fait, on va s'accrocher à seulement deux critères principaux. C'est l'opportunité de marché, une opportunité de marché qui nous plaît, qui on pense est intéressante, qui est sympa, celle pour laquelle on a de l'appétence. Et ça, on va le matcher avec la qualité d'une équipe dont on pense qu'il y a la capacité d'apprentissage et d'exécution nécessaire pour aller prendre ce marché-là. Et donc, ce qu'on va regarder, c'est dans leurs histoires perso, dans leurs erreurs, dans ce qu'ils ont fait, dans les faits remarquables, les traits de caractère qui donnent des indices sur le fait qu'ils vont pouvoir peut-être réussir dans leur marché. Je trouve ça dingue qu'on parle de risque parce qu'en fait, c'est surtout l'opportunité de tomber une fois ou deux fois ou quelques fois sur de rares entrepreneurs qui vont effectivement réaliser des choses extraordinaires. La réussite d'un investisseur, elle vient comme une conséquence du bon accompagnement qu'ont fait des entrepreneurs. L'investisseur, il est là, il donne du capital, il ouvre son réseau quand c'est possible. Et sa dernière qualité, c'est son altruisme, sa capacité à décorréler son intérêt financier et juste accompagner l'entrepreneur pour ce qu'il doit accomplir et pour rien d'autre. Et à mon avis, c'est ça qui fait qu'on est un bon investisseur à la fin.